Les amis, Alexis Tramoni a fait son entrée dans l'émission, ça veut dire qu'il faut avoir peur, il faut flipper. Devant un médecine là, tu vas faire là maintenant, la chronique ta mère. Oh putain. Chronique ta mère ? Allez, moi je vous laisse. Jingle les amis, s'il vous plaît, c'est l'heure de la chronique ta mère. La chronique ta mère d'Alexis Tramoni. Nique bien ta mère. Salut les cons. Aujourd'hui, j'aimerais adresser un message aux personnes à risque. Vous faites chier tout le monde à mourir. Parce que ça fait un an qu'on entend le virus, il casse les couilles. Mais techniquement, ce qui casse les couilles, c'est ceux qui meurent. 18 millions de personnes à risque. Ça veut dire qu'il y a 50 millions de Français qui s'en battent les couilles d'avoir le Covid. C'est la Covid. Ferme ta gueule, Jean Dormeson. Moi, je l'ai eu, le virus. Trois jours de perte de goût. Donc, limite, je le remercie de m'avoir offert trois jours de répit par rapport à la merde que cuisine ma femme. Tramoni, tu feras moins le malin quand ce seront tes proches. Mais vous savez quoi ? M'achallah, mes proches sont morts parce qu'aujourd'hui, j'ai plein d'osènes. C'est l'effet en tonnois. Mais c'est quoi l'argent comparé à ce que ça m'a coûté ? De les tuer ! Donc, ceux qui sont morts, non seulement vous êtes morts, donc vous êtes des bolosses. Mais vous avez mis tout le monde dans la merde. Tu m'étonnes que personne ne soit venu à vos enterrements. Et je comprends que ce soit important pour Macron de sauver les vieux. C'est son électorat et ses plans cul. Mais ça ne peut pas se faire au détriment de 50 millions de personnes. Surtout que ça fait 20 ans qu'on nous parle du problème des retraites. Donc, il faut savoir ! Ils ont fermé les théâtres sous prétexte que c'est dangereux. Mais les théâtres étaient dangereux bien avant le corona. Vous vous rappelez du Bataclan ? Non, en fait ! On a eu 60 morts du Covid chez les 18-44 ans. Et il n'y a que 7 tranches d'âge qui fréquentent les Comédie Club. Mais on a décidé de les fermer. En revanche, les églises, pas de problème. Ce n'est pas comme si ceux qui y allaient, c'étaient les malades et les vieux. Donc, rouvrez les théâtres et fermez les lieux de culte définitivement. Quitte à dire de la merde, autant que ce soit drôle. Et si les personnes à risque, vous ne voulez pas mourir, restez chez vous. De toute façon, vous ne ratez rien. Vu ce que je raconte dans cette chronique, mon spectacle ne vous fera pas rire. C'est bon, là. C'est bon. Stop. On a donné un an de notre vie. Et c'est à ceux qui sont concernés de devoir faire les efforts. Ne parlez plus de restrictions. Le confinement a fait de moi une personne horrible. Je n'ai jamais compris les gens qui battaient leur femme. Jusqu'au premier confinement. Et je ne vous parle pas de mai. Je vous parle de la première semaine. Les cadeaux, celle-ci, c'était pour la journée de la femme. Donc, rouvrez les théâtres. Rouvrez les théâtres. Regardez où est Ahmet Silla. Il est dans la friendzone, les gars. Espèce de petit con, là. C'est plus possible. Quel bataire. Adolf Hitler. Adolf Hitler jusqu'à 25 ans. T'avais dit Adolf Hitler ? C'était la chronique, ta mère. Les personnes à risque. Alexis Kramony. La chronique, ta mère. Ah, j'avais écrit. Mes clients à mère.